Moi, à chaque fois, je suis obligé de recommencer une petite vidéo. Bon, ouais, voilà, l'aliénation, qu'est-ce qu'il voulait entendre par là ? Marx, en fait. On va aller voir du côté des anthropologues, parce que Morin va solliciter une anthropolitique, donc qu'est-ce qu'il entendait par là ? La réification, ce rapport, en fait, entre la matière et l'esprit, justement, avec l'espace-temps, on pourrait justement trouver une grille d'interprétation qui soit plus rationnelle que simplement des courants de pensée qui se croisent comme ça dans les sciences sociales. Quelque chose qui garde une grille commune, enfin, une grille d'interprétation, pas une grille, mais parce que l'espace-temps, il faut le comprendre. C'est difficile à saisir quelque chose qui peut être partout et nulle part en même temps, mais c'est exactement le cas de la gravité à l'état quantique. Donc, c'est grave, voilà. On se lève le matin, on a un centre de gravité nous-mêmes, voilà, on a une certaine gravité en nous-mêmes, et la gravité de l'état capital, quoi, donc, le fait d'exister, et ensuite, il y a une légèreté qui nous fait lever le matin et qui nous fait exister. Et une certaine lumière, on est attiré, voilà, par qu'est-ce qu'on va faire de la journée, qui on va voir et qui on va discuter. Donc là, on peut voir l'électromagnétisme, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, bon, Krishna Murti, ou même dans la vidéo du qui, l'interprétation du qui des idées chinois, bon, pour eux, il y a l'électromagnétisme, l'énergie, c'est pas très clair, tout ça, en fait. Et donc, je vais essayer de creuser cette question pour qu'on arrive à la théorie physique, quoi. Je parle d'aller-retour, de plongement. Donc, on continue, il y a un peu de vent, pardon, oui, donc je parlais un peu de la physique parce qu'il y a eu une... J'ai écouté une... Ouais, c'est l'intervention d'Étienne Klein hier sur Sinkerview. Il y a une question qui a été posée à un fact-shaker. Est-ce que l'intrication pourrait se situer à toutes les échelles, en fait ? Effectivement, j'ai commencé à construire cette théorie des nombres en partant de ce principe, mais il est discutable, justement. C'est pour ça que je l'ai exposé, je l'ai mis en étiquette dans le labo. Si on dit temps égale zéro, instantané, espace zéro, peu importe la distance, est-ce que ça s'applique à toutes les échelles ? Voilà, c'est une question qui... Donc, par exemple, bon, là, on est dans Districe. Enfin, par exemple, voilà, je passe de la physique quantique à Districe en terre parce que c'est notre quotidien. On se fait régulièrement, mais notre ordinateur, c'est la physique quantique. Et puis, ben, quand on va s'acheter des chaussettes, voilà, l'hiver. Et puis cette fameuse idéologie, qui va dans nos émotions, nos comportements d'achat, qui nous guide dans la journée, qui nous oblige à aller travailler pour... Donc, voilà, on va nous culpabiliser pour l'écologie, mais voilà, il y a des stations de lavage comme ça qui consomment de l'électricité, de l'eau, des produits chimiques qui parlent dans le... Et il y a certaines personnes, ça devient... Donc, j'ai commencé la première vidéo comme ça sur le délire, de dire qu'on va laver sa voiture trois fois par semaine et qu'il y a une rayure dessus, on fait une dépression parce qu'on a sa voiture. Bon, là-bas, au fond, c'est un chantier qui s'est arrêté en octobre. C'est une nouvelle gendarmerie, en fait, qui doit être construite ici, donc juste en face du Super U, du McDo, Distro Center, voilà. Et en ce coup-là, ils ne travaillent pas en ce moment, ils ont commencé à monter les murs. C'est embêtant, le moins cher possible. C'est ce qu'il y a le moins cher, les parpaings. Et bon, c'est pourri au niveau... C'est pas que c'est pourri, c'est que... La performance énergétique, enfin, mieux remplir que les anciens, les maisons qu'on détruit, en gros, on essaie de nous... Et là-bas, mon squattant, quoi. Donc, ces maisons-là qu'on crache dessus, et en fait, elles ont 200, 300, 400 gens. C'est pas qu'on crache dessus, c'est que... Voilà, moi, j'ai tout perdu, toutes mes affaires en 2014 pour avoir voulu en sauver une, contre Bouygues Télécom et la commune de Chambéry. Et ils m'ont tous jetés dans la benne sous mes yeux, sous mes yeux. Ils étaient au moins une quinzaine, il y a une vingtaine. Il y avait des bureaucrates que je n'avais jamais vus, des gens costumés avec des lunettes, je sais pas, des comptables, ou des agents, ou des employés de banque de chez, des employés de Bouygues, et enfin, ils étaient nombreux, comme ça, et moi, je n'ai rien à voir. C'est mes questions. Ils m'avaient déjà balancé tout le monde en 2020. Bon, il y a des voitures. Voilà. Je suis un peu énervé parce que je n'ai pas pris mes gants, puis là, il y a de la neige, là, ça sent la neige, il fait froid. Je n'ai pas pu finir de couvrir le toit du squat parce que juste au moment où j'étais en haut du toit, les gendarmes sont arrivés et je voulais tout isoler, la maison, lancer les cheminées, chauffer les murs, bon, on a vu la position animale, voilà. Bon, il n'est pas attaqué, mais il est au bord de la route tout le temps. En fait, j'ai bien vu, les gens, ils l'ont pris, genre, c'est une famille de gens honnêtes, ils ont un magasin informatique. Ah, allez, on prend un chien, ouais, on prend un chien. Ils ne savent pas quoi en faire, donc ils m'ont mis là, c'est un système d'alarme. Donc, en fait, ici, voilà, on a un instrumentalisé le chien, on a fait un objet, quoi, souvent, c'est de ça, kéro, kérosène, c'était la place qu'il avait, c'était ça, c'est comme une alarme, mais en moins cher, enfin, il faut lui donner des restes, comme en plus, le vieux, il tuait des lapins, donc il lui fait les abats de lapins. Donc, il sert à ça, il sert à manger les abats de ces lapins qui gardent dans les clapiers et qui tuent encore, ah bon, arrêtez, parce que j'ai pété un plomb, moi, la bonne, c'était en plus dans une grange toute dégueulasse, avec des déchets partout, et donc, on en fait un système, c'est-à-dire qu'on instrumentalise, on en fait un autre, et il faut savoir que, nous, c'est pareil, donc voilà, un militant, il peut être instrumentalisé, quand je vais un petit peu les titiller, un militant sur Facebook, en disant, mais tu fais de l'extrême gauche sur Facebook, attends, c'est sur Facebook, et puis pour qui ? Pour Mélenchon et sa 6ème république qui date d'il y a 15 ans, c'est mon, donc non, j'ai lu l'Union Populaire, il manque juste le M au milieu, c'est le UMP, donc c'est un totalitarisme, c'est-à-dire, c'est toute la montée du sarkozisme qui a pris tout le pouvoir, et il faut comprendre que c'est arrivé bien avant, en Russie, quand il y a eu la chute du mur, toutes les mafias, les petites mafias locales, se sont concentrées sur le pouvoir, ou encore, dans les années 90, enfin bon, moi, j'essaye de comprendre, je ne vais pas faire un procès à tout le monde, parce que, voilà, après on n'en finit plus, le paradis fiscaux, c'est-à-dire que j'essaye de trouver une science, quelque part, voilà, plus performante que pour interpréter le réel, pour l'anticiper, pour le... de manière à ce que... qu'on n'en arrive pas au point qu'il y ait une guerre, une vraie guerre, avec vraiment un vrai génocide et des vrais bombardiers qui viennent détruire ce qu'on a fait, parce que voilà, on l'a mal fait, c'est un peu comme un enfant capricieux, ah bah zut, enfin moi je suis le premier à faire comme ça, quand j'étais gamin justement j'étais perturbé, et si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, bah je vais le détruire. Donc une guerre, ça pourrait être ça, un petit peu, peut-être, c'est de dire persévérae vi diabulicum, c'est-à-dire qu'on est dans l'erreur, errare humanomest, on est dans l'erreur, on est dans l'erreur, on persévère, on persévère, et puis il y a un moment où une crise se met en place, et puis on casse tout quoi. j'avais une image comme ça, humoristique de la SNCF, du patron de la SNCF, qui jouait avec un train comme un enfant, donc il est en costume de travate comme ça, mais il est assis comme un bébé, et puis il tient un train miniature dans la main, comme ça, puis il le casse, c'était pour exprimer dans les années, c'était 2010, par là, 2005, enfin ça s'est tout fait un peu au même moment, voilà ce qu'on a fait de la SNCF, bon après ça évolue, c'est vrai, c'est aussi la SNCF qui envoyait les déportés dans les camps, mais c'est à dire qu'ils obéissaient comme aujourd'hui, on va obéir, on va aller au supermarché, on va aller faire le plein de sa voiture, on va aller travailler, alors qu'on sait très bien qu'il y a de l'injustice, on l'accepte, et même on a peur, on s'y soumet, c'est la loi du plus fort, donc si tu veux, c'est à toi de choisir, si tu veux être du côté du perdant, tant pis pour toi, voilà, ça devient complètement cruel. Non, Kiro, j'ai pas envie, j'ai froid en main, j'ai froid en main, j'en ai marre d'aller toujours au même endroit dans cette ville, parce que j'ai plus de voiture en plus simplement, je me sens un peu en semi-liberté, mais on va pas se plaindre, il y en a qui sont fermés pour de vrai, donc voilà, si on pouvait libérer Assange, je vais en vous imaginer, ça ferait tourner le monde d'une autre manière, c'est à dire qu'on aurait franchi une étape démocratique de prise de conscience, en tout cas, et dans cette ambiance de tension internationale, elle vient d'où cette tension, c'est de l'économie politique, donc c'est une question d'argent et de pouvoir toujours, il se passe temps, l'argent est autant ce que l'espace est au pouvoir, voyez, donc du coup, cette grille interprétative du commun, elle pourrait peut-être refonder justement là où tout s'effondre, voilà, c'est de la recherche fondamentale que je fais, parce que je peux pas aller plus loin, parce que, donc, Morin avait fait un travail comme ça, il avait essayé avec des organisations internationales, des ONG, tout ça, et une association, une fondation suisse aussi, et il a essayé de refonder l'ONU, en fait, de repenser à une répartition des représentations de chaque nation, en fait, chacune des nations, l'international, en fait, il a essayé de faire une internationale complexe, ouais, c'est ambitieux, mais c'est beau de faire ça, mais pour un résistant, il avait 20 ans en 1940, donc, ouais, il est 1920, je crois, il est âge de mon grand-père, ouais, c'est ça, c'est 100 ans, donc, il est âge de mon grand-père qui est décédé, mais voilà, il est 1920, donc il avait 20 ans en 1940, donc, voilà, et c'est l'époque, justement, où les institutions, enfin, en 1945, il y avait eu la SDN, c'était un échec à la Société des Nations dans les années 30, justement, à cette époque-là, quand il est né, en fait, il est né en même temps que la Société des Nations, bon, donc, si on crée une nouvelle, parce que un nouvel ordre mondial, c'est quelque part derrière cette dictature économique et marchande qui était programmée, qu'on a vue monter, qu'on a construit nous-mêmes, c'est un système, on l'a participé, on l'a fait, on l'a construit, est-ce que c'est ça le nouvel ordre mondial ? Non, puisqu'il est question du nouveau, du monde d'après, donc, c'est pas ça, on parle d'un ordre aussi, et on voit bien, le monde, il est plutôt chaotique, c'est pas vraiment, quand on voit les sacs plastiques, là, comme ça, des tubes en béton, et que, bon, voilà, on voit que c'est pas trop le chaos, en fait, il est, bon, après, un chimiste, il dira, mais ça reste des molécules, bon, après, c'est au niveau de l'esthétique, bon, ouais, c'est symbolique, moi, je parle en termes de symboles, donc, un ordre, ça sera, donc, un ordre, mais l'ordre sans le pouvoir, je suis anarchiste, donc, je veux bien, je veux bien quelque chose de nouveau, quelque chose avec de l'ordre, et l'ordre sans pouvoir, et là, non, c'est nouvel ordre mondial, donc, le pouvoir, actuellement, c'est quoi, c'est le FMI, l'OMC, le Banque mondiale, les Rothschild, les Rockefeller, le monde, c'est ça, et, du coup, bon, mon axiomatique espace-temps, en 2012, c'était fini, défini, indéfini, infini, ça, c'était le temps, mais, en fait, c'est l'axiome en lui-même qui comprend l'espace, et donc là, en fait, c'est quelque chose de quadratique, maintenant, je l'interprète mieux, voilà, c'est un rapport quadratique, mais dans ce rapport quadratique, il y a l'espace, donc, moi-même, monde, il y a un rapport ternaire, 3-4, dans le 4, il y a un 3, donc, c'est pour une dynamique, donc, le monde, en fait, le monde devient quelque chose de, de dynamique, de fluctuant, et d'incertain, et c'est notre rapport au monde qui, qui, donc, au final, on est tous responsables de ce qui se passe, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas envie d'être responsable, et on veut fuir ses responsabilités, on l'est, on l'est d'autant plus, par cette attitude de fuite, là, il y en a pas mal, plastique, on l'est d'autant plus, et, et c'est ça, la république, bon, à chaque fois, elle est déviée par le pouvoir, l'argent, tout ça, mais, responsabilité, responsable, enfin, moi, c'est comme ça, je l'interprète, puisqu'on nous demande, c'est un droit et un devoir, de voter, de, de, de s'engager politiquement, donc, et, au nom de la liberté, c'est pas rien, quoi, donc, c'est sûr que la liberté, bon, ben, quelque part, voilà, dans l'espace, tout est déterminé, donc, c'est vrai que par essence, on n'est pas libre, mais, dans cette détermination, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette détermination, ce moment, on est un organisme vivant, quoi, animé, par nous-mêmes, reproductible, reproducteur, donc, elle est là, elle a la liberté, en philosophie classique, et, et, malheureusement, voilà, c'est là où elle est instrumentalisée, comme, comme elle fait appel aux devoirs, et aux droits, elle est très vite instrumentalisée, par les, des rapports d'influence, de pouvoir, et de domination, et donc, c'est là où, la psychologie sociale, elle nous aide, puisque c'est une certaine mécanique, qui nous dépasse, c'est la comparaison sociale, le fait de mettre un individu dans un groupe, par exemple, là, je vous parle, bon, mon niveau de discours, d'analyse, il n'est pas très élevé, c'est vulgaire, c'est vulgaire, c'est de la vulgarisation philosophique, quoi, voilà, je ne sais pas, et donc, du coup, je ne suis pas dans un bon contexte, maintenant, autour de moi, il y aurait 10, 15, 20 personnes, où je serais dans une, où il y a une certaine, il y a des concours, il y a des, il y a une émulation, il y a de l'émulation, bon, on améliore ses performances, mais ça fonctionne à l'inverse aussi, quoi, voilà, et puis, bon, avec ce phénomène, donc, c'est comme si on le savait inconsciemment, on savait que si on isole quelqu'un, on le sort du groupe, il sera moins performant, donc, quel est le meilleur moyen de le neutraliser, voilà, et puis après, il y a la résilience, les gens comme moi, où ça fait l'inverse, enfin, non, c'est pas comme ça, c'est des phénomènes d'espace, tout ça qu'il faut décrypter, donc le champ, j'avais fait une vidéo l'autre jour, c'était en imaginant le champ comme un champ de particules, et puis, le champ est au temps, ce que, le temps est au champ, ce que l'espace est au brun d'herbe, à la particule, et en fait, c'est réversible, et en fait, il y a une réversibilité qu'il faut décrypter, parce que c'est pas si réversible que ça, c'est à l'espace, le champ est à l'espace, ce que le temps est au brun d'herbe, et aux particules, et en fait, elle est illusoire, cette réversibilité, en fait, c'est comme quand on spatialise le temps, on temporalise l'espace, ces deux illusions qui se croisent, et en fait, ce qui ne serait pas illusion, ce serait cette relation, entre ces deux illusions, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand je dis que l'espace-temps est au fondement du tout, en fait, dans le labo, c'est la relation entre l'espace et le temps qui serait au fondement du tout, et non pas l'espace-temps lui-même, qui eux, seraient deux illusions, dont on peut se passer, comme dans les équations de Reveille, ou alors l'intrication, mais en même temps, dès qu'on veut les situer, on veut du temps, on le tient, l'espace, on l'obtient aussi. So what ? Eh bien, il excite la relation. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là ? Et donc, oh, ben voilà, ça a les mêmes propriétés que la gravité à l'état quantique. et puis après, bon voilà, ça peut expliquer une accélération d'expansion, un phénomène qu'on reconnaît, qu'on mesure, donc on est sûr, comme dit Tien Klein, il faut s'appuyer sur ce que l'on sait. c'est vraiment ce que j'essaye de moi toujours de faire. Ça n'empêche pas de pousser le bout, d'essayer d'aller voir après, c'est-à-dire qu'elle est d'accord, l'accélération d'expansion, c'est un fait, mais la cause, pourquoi ? Donc là, c'est là où après, bon, on ne sait pas où on va, le destin de l'univers, et ce n'est pas rassurant, déjà, rien que ça au niveau existentiel, quand on vous dit, vous naissez sur une planète, on dit, ben on ne sait pas trop si l'univers va se finir en big crunch, bon, c'est angoissant, même si on sait que nous, bon, nous en tant qu'individu, un être humain, on va mourir, mais ça favorise un nihilisme, c'est certain, quoi. Alors que si on part du principe que l'univers est éternel, bon, Krishna Manti dit que c'est spécifique aux chrétiens, mais ce n'est pas vrai. Je ne pense pas, l'éternité, la notion d'éternité, même le fait de pouvoir imaginer l'éternel, prouve son existence quelque part. Si l'esprit, l'esprit, il ne peut pas concevoir quelque chose qui soit au-delà du réel, enfin, du réel, c'est le nom d'infini, mais qui soit, tout ce que conçoit l'esprit, en fait, est contenu dans la réalité de l'univers, je veux dire. Donc cette notion d'éternité, elle n'empêche pas la finitude. C'est là où la pensée complexe, elle peut nous aider, quoi. Bon, là, on est encore au milieu d'un champ labouré. un champ, c'est éternel, la terre, ça tourne, ça fait des millions d'années qu'il y a des champs qu'il y a de la terre sur la terre. On peut dire que c'est une éternité. Puis même si la terre disparaît, il y aura une autre planète où il y aura des champs. Mais c'est fini parce que, bon, là, vous balancez des pesticides, des engrais, vous coupez tous les arbres, on arrache tout, et puis on peut très bien... Ou alors, bon, ben voilà, dans 1000 ans, on ne sait pas. Il y aura un lac, il y aura... Qu'est-ce que je dis, 1000 ans, 100 millions d'années, enfin, on ne sait pas les hergles. Donc, ça reste qu'on est finiste. C'est-à-dire que dans l'infinitude de toute chose, l'éternité, le fait, dans les faits, la fonction, peu importe laquelle, que ce soit, voilà, une maison, un champ, un individu, donc indéfinie, ça, c'est la fonction. Elle se définit, c'est-à-dire qu'on peut... C'est l'être en tant que tel, qu'on peut désigner, la relation entre A et B. Elle se définit, et c'est quelque chose de fini, donc ça serait, donc, cette relation, le temps qui cause du mouvement. Du mouvement de quoi ? De l'espace. Donc, voilà. Je pense que là, moi, ça fait 10 ans que j'ai tourné le truc. que je pense qu'on m'aurait répondu, si en disant, vraiment, il y avait une théorie plus fondamentale que celle-là, on me l'aurait dit, je pense. Donc, voilà, j'ai fait de la recherche fondamentale, c'est du, voilà, en pleine période, justement, du problème du fondamentalisme religieux, les problèmes de terrorisme, d'Aeche, tout ça, c'était, quand on utilisait ce mot-là, c'était même tabou, quelque part, quand c'était, enfin, il y a eu une époque des attentats, il ne fallait pas dire qu'on faisait quelque chose, une recherche fondamentale ou radicale, pas que des hadistes aussi. Donc, après, c'est vrai que la psychologisation de la société, là, on voyait la vidéo ce matin, le fait d'attribuer des valeurs comme ça au comportement, bon, ça a tendance aussi à entretenir le... Donc, alors que si on a un tronc commun, vraiment, une manière de comprendre ce qui est vraiment, qui va au-delà de toutes nos interprétations en fonction de nos disciplines, quoi, la grille de lecture, j'en avais parlé, quoi, en fonction de nos grilles de lecture, notre grille de patron, de banquier, ou alors d'ouvrier, ou d'agriculteur, chacun son, voilà, notre grille de lecture d'hommes, de femmes, d'enfants, tout ça, c'est fait pour favoriser d'entrer dans la nature, des incompréhensions, et après, effectivement, si on a un pouvoir qui prend trop d'ampleur, trop de puissance, et qui dévie, qui dévie, qui se laisse corrompre, bon, ça part en totalitarisme, et voilà, c'est un mécanisme, malheureusement, voilà, on ne peut pas dire forcément naturel, parce que voilà, c'est le conflit inhérent entre la nature et la culture, ah, le soleil, ça va mieux, il fait moins froid, donc en substantialisant comme ça, la violence, la guerre, la haine, la domination, mais sans non plus, en faire un drame, ni des jugements de valeur, en disant que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'univers, lui-même, quoi. Mais c'est pas une raison pour annuler toute notre culture, justement, humaine, et notre justice, et nos droits, ah, bon, ben voilà, il y a des guerres, il y a de la violence, bon, ben c'est à cause de l'univers, c'est pas grave, allez, vas-y, on laisse faire, non, au contraire, parce que nous, nos droits, notre justice, nos engagements, nos valeurs, notre morale, elle aussi, elle provient de cette violence de l'univers, donc c'est pour ça qu'il faut toujours une liberté supérieure à la liberté absolue, qui puisse dépasser, qui puisse transformer la déviance, la remettre sur la bonne voie, comme quand on dérive, on est un vaisseau spatial ou un bateau dans la mer, et puis il faut pouvoir reprendre le, tirer la voile et reprendre le, donc, donc voilà, c'est l'histoire de dramatiser un peu, de, voilà, j'essaye d'éteindre l'incendie, mais là, on n'est pas au printemps, on est à l'entrée de l'hiver et c'est plus de l'inquiétude, et puis il y a cette période d'élection, il y a les fêtes qui arrivent, donc tout ça, ça favorise notre, notre incompréhension de la globalité, et puis bon, ça devient trop compliqué, la plupart des gens, ils ne veulent pas trop se prendre la tête, savoir comprendre pourquoi, du comment, des choses, pourquoi ça tourne comme ça, on verra bien, et puis on reste courageux, on se lève le matin, et voilà. Alors que, bon, voilà, moi j'essaye, j'insiste vraiment sur le fait de dire, non, non, il y a des lanceurs d'alerte, il y a urgence, il y a vraiment besoin de se responsabiliser, nous-mêmes, par nous-mêmes, de nous-mêmes, parce que si on les laisse faire, nous ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, voilà, ça se vérifie, quoi, ça se vérifie de plus en plus, donc, voilà, sans tomber dans la psychose paranoïaque, et de se laisser piéger, par la panique, enfin, l'esprit de panique, et l'esprit de soumission, garder la raison. Donc, je vous l'ai déjà montré, cette serre abandonnée, voilà, effectivement, c'est le problème de la propriété, il n'y a rien de plus spatio-té, temporel que ça, quelque part, parce que ça commence par notre propre corps, et ce qui nous appartient, de quelle manière, c'est notre propriété, et au niveau du droit, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental, donc, ces histoires de faux vaccins, ce n'est même pas des vaccins, c'est des thérapies, c'est, logiquement, le corps, je crois que c'est une notion, vraiment, c'est notre propriété, principale, quoi. Après, bon, si on commet un crime, effectivement, on a affaire à la justice, mais, hormis ça, il est sacré, un petit peu, notre corps, je crois, dans le droit. Donc, on est tout à fait en mesure de refuser tout ce qu'on nous impose, je crois même le fait de... non, mais, mais après, voilà, il y a tous ces facteurs, de psychologie sociale, enfin, qu'on étudie dans la psychologie sociale, des forces, on va dire, des forces fondamentales dans la nature, qui conditionnent nos comportements entre nous, et donc, avec ces phénomènes de bouc émissaire, de soumission à l'autorité, d'une espèce de, une violence intrinsèque dans les symboles, dans les comportements, et que même si on cherche à rester un homme digne, une femme, et de faire front à une agression un peu permanente, l'humain est un animal politique, voilà, donc, on est, on doit passer par le conflit, le débat, et, tant que, tant que c'est possible, voilà, c'est ça, autant que ce soit possible, si ça ne l'est plus, c'est que, bon, ben voilà, on atteint une limite, ok, je reprends, je suis passé devant l'éterne, vous voyez, là, ils sont en train d'enlever, là, c'est vraiment un travail inutile, il y a une citation de Camus, là, que j'ai partagé, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas pire punition, qu'un travail inutile, et ils sont en train de le, l'ouvrier, là, ils sont en train de lui faire une, c'est comme ça, dans cette région, quoi, ils ont dû trouver un jeune par là, qui avait besoin de boulot, et là, ils sont en train de lui faire, comme ils m'ont fait, moi, avec les camions, ils sont comme ça, ici, et ils torturent les gens, psychologiquement, ils leur font faire des besognes, ouais, ouais, dans ce département, il y a un truc qui ne va pas, et je crois que, voilà, moi, je suis tombé un petit peu, dans les grilles de, parce que, je vous les comprends, je me disais, qu'est-ce qui se passe ici, bref, de toute façon, j'ai généralisé le problème, le problème, il est généralisé, je parlais des travaux de Morin, sur une nouvelle forme, d'organisation internationale, bon, ben, du coup, c'est là-dessus, que je pourrais, moi, me concentrer au niveau politique, c'est-à-dire, comment la complexité, vue du point de vue, de l'espace-temps, elle peut changer notre rapport au monde, le nouvel ordre mondial, donc un ordre sans pouvoir, nouveau, mais mondial, l'OMC, l'ONU, l'OMS, le FMI, non, donc non, c'est un nouvel ordre, dans notre rapport au monde, donc ça pourrait être, justement, une émancipation, intellectuelle, psychologique, matérielle, physique, d'une aliénation collective, qui a pris une telle ampleur, qu'elle s'empare de nos libertés fondamentales, et elle régresse, bon, il y a la pression, il y a la pression de l'Orient, il faut voir ça comme une conquête, en fait, un combat de l'espace-temps, qui sera parti d'Afrique, qui est monté en Europe, qui est parti à l'Est, avec les Etats-Unis, et qui revient, elle fait un saut quantique, par-dessus l'Europe, ah ben non, elle continue en fait, en tournant de l'autre côté, on ne sait pas trop, enfin les deux, elle se retrouve en Asie, où il y avait déjà le Japon, qui était, mais eux justement, ils sont passés par au-dessus, non, parce que, voilà, le Japon, enfin voilà, c'est, c'est bon, c'est la croissance, la modernité, quoi, enfin, voilà, c'est l'espace-temps, en fait, c'est voir la complexité, de façon simple, donc là, on peut faire des réductions, s'il est au fondement du langage, voilà, on peut parler de la même chose, en trois mots, et en trois livres, et on parlera de la même chose, quoi, par exemple, je vous dis, l'Etat, c'est nous, voilà, terminé, c'est nous, c'est quoi, c'est l'espace, c'est bon, et puis après, bon ben voilà, on peut lire, un bourdieu sur l'Etat, un, trois, quatre livres, un, 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 un livre qui traite du phénomène de l'Etat, il y en a beaucoup, et sur le même, donc ça reste de l'espace-temps, voilà, c'est ça, avec l'espace-temps, en fait, il peut y avoir, dans un espace-temps, il peut y avoir deux espaces-temps, ou un et demi, quoi, un espace-temps en plus, soit un espace, ou alors il peut y en avoir, trois cent, quatre, il y a autant d'espace-temps qu'on peut mettre d'espace-temps dans l'espace-temps. Voilà, on creuse, on creuse, on creuse, mais c'est infini. Donc, moi, j'ai essayé de trouver une petite logique simplissime, quelque chose d'efficace, quoi, qui fonctionne, dans cet grand illogisme incompréhensible, et en même temps, un truc qui, un truc qui, donc bon, c'est, c'est, je cherche encore, et je peux encore chercher, je pense qu'on peut chercher, mais, mais, ça rend l'esprit créatif, ça rend l'esprit, je pense, d'être dans cette recherche, c'est-à-dire, si on se met tous à chercher l'espace-temps, peut-être qu'effectivement, dans dix mille ans, on y sera encore, mais, mais pendant ce temps-là, peut-être qu'on aura trouvé plein 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 de solutions à nos problèmes spatio-temporels, parce que, jusqu'à maintenant, on les traitait de manière inconsciente, parce que c'était lui, l'espace-temps, qui nous a amenés vers lui, finalement, voilà, l'espace-temps avec Pythagore, le temps avec Newton, et l'espace-temps avec Einstein, et il se révèle à nous, et c'est vrai que peut-être que dans dix mille ans, on pourra l'appeler autrement, ça s'appellera autrement, c'est quelque chose d'inhérant à la nature, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la logique du premier ordre, parce que ça dépasse le langage, en mathématiques, ça dépasse vraiment le... c'est difficile de faire plus abstrait, quoi, après, c'est... Ouais, j'ai relu sur Wikipédia, les mathématiques, en fait, c'est la seule discipline qui repose vraiment sur rien du tout, c'est l'esprit pur, mais en même temps, quelque chose d'aussi abstrait et pur, comment expliquer que certains sont très forts en mathématiques, et d'autres... Donc, il y a quand même... une logique fonctionnelle. Même si elle est très abstraite, il y a une fonction à... Donc, c'est le temps polynommé, alors je pense que, voilà, le temps, il a une substance à travers l'espace, c'est-à-dire que, si on comprend que le temps est la causalité de l'espace, du point de vue de l'esprit, du monde des idées, au niveau paradigmatique, donc que les philosophes, les sociologues, les psychologues s'emparent de cette problématique, ça, c'est important, ce que je vais vous dire. Si les sciences sociales, à 10 ans, elles s'étaient un petit peu intéressées, parce que c'est les premiers que j'ai contactés, c'est mon prof de philo, de socio et de psycho, il m'avait répondu, il m'avait aidé, peut-être qu'aujourd'hui, les physiciens, les mathématiciens, on aurait dans la société, on aurait les outils qu'il faut pour aborder une nouvelle théorie unifiée. Et comme on n'a pas fait ce travail-là en amont, au niveau social, alors peut-être que c'est l'inverse, bon, ça peut s'expliquer aussi par un contexte politique, historique, bon, qui est un peu difficile, mais peut-être que c'est l'inverse, il faudrait d'abord les physiciens, pour les groupes de chocs, et qu'il faut le faire. En fait, j'ai fait demi-tour, parce que j'ai bu un coup, mais j'ai complètement oublié j'ai des bouteilles dans le dos à remplir pour le squat, et j'ai complètement oublié. Donc j'ai fait demi-tour, et puis il fait un peu de canard, mais on n'est même pas encore en hiver. Donc, je sens qu'hiver va être rude. Et on va avoir de la neige à Noël. On en a déjà. De quoi on parlait ? Oui, je disais, j'ai essayé de faire une analyse sociologique du monde des idées dans l'esprit scientifique, en fait. Et ce qu'il faut, quand il y a une révolution paradigme qui s'installe, j'ai essayé de creuser cette question. Est-ce que ça doit provenir d'abord des sciences de la nature ou des sciences de la culture, des sciences de l'esprit ou des sciences de la matière, enfin, dur ou molle, comme on dit aujourd'hui. On va le dire, c'est une nulle, le dernier stage, parce que voilà, ça prouve à quel point on est. Et, enfin, si, dur comme l'acier et nous comme le cerveau. Et, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des lumières, en fait, quand il y a eu la renaissance ? Voilà, peut-être si on prend un peu de recul, on regarde comment ça s'est passé. Est-ce que ça a commencé d'abord par, oui, ça a commencé d'abord par Newton, par Descartes, c'était encore le 17e siècle. Et la révolution, elle est apparue au 18e. C'était long, ça a été long. Et, bon, après, il faut voir aussi, peut-être, voilà, il y a des influences sectaires qui ont favorisé ça. Donc, là, je pense que ça peut se faire très rapidement. On est dans un monde connecté, avec des technologies ultra performantes. avec une préoccupation des intérêts communs, quoi, parce que le problème écologique, il n'y a rien de plus mondial que le commun planétaire que ça. Donc, il y a tous les ingrédients pour que la transition se fasse, enfin, le changement de civilisation se fasse rapidement. là où peut-être au 17e, 18e, 19e siècle, ça a pris plusieurs siècles pour passer de l'ère agricole, en fait, à l'ère industrielle. Aujourd'hui, on est complètement dans le service, en France, en Occident, en tout cas. Et là, ça serait carrément une... Là, on sortirait de l'industrie dans le sens qu'elle soit plus déterminante dans nos vies au quotidien, comme pouvait être l'agriculture. Voilà, on était tous paysans, donc on était tous dans la nature, très proche de la nature, avec des animaux, avec des... Voilà. On est sortis de ça, donc, dans l'industrie, et de sortir à nouveau, de franchir encore une étape de plus. Et... Et peut-être, donc, voilà, et donc, de retrouver un sens de la nature, mais dans une dimension plus cosmique. Que ce soit plus en tant que terrien, mais un terrien dans un système solaire qui a conscience de sa situation, de sa position, de sa condition. Et... D'éclique de façon, là, voilà, 2021, s'il existe des vies extraterrestres, il y a plus de chances n'importe quel scientifique, je vous dirais qu'il y a plus de chances qu'il y a. Après, est-ce qu'ils ont pu venir jusqu'à nous ou pas ? Quelque part, voilà, il faudrait rester de se mettre dans cette condition-là parce que, même s'ils peuvent pas, si on peut pas sortir de sa zone, ils peuvent pas venir jusqu'à nous, il n'empêche qu'il y a forcément d'autres... Bonjour, madame. Bonjour. Il y a forcément d'autres... Après, c'est une conscience, voilà, de... À partir du moment où on arrive à s'extraire de sa condition, on peut étendre sa conscience. C'est très philosophique, tout ça, c'est très poussé, mais... Après, si vous allez voir le cours de Deleuze, sur le camp, la limite. Je fais une pause. Ok, je reprends, 41 minutes. C'est long. Je parle dans le vide, des fois. Je parle du monstique. Je voudrais vous rester un peu sur ce petit cours d'eau. Et imaginer, justement, voir notre problème d'environnement. L'écologie de l'eau, c'est symbolique, vraiment. En plus, c'est de l'eau de source, de l'eau potable. parce que là, j'étais trop dans l'après. J'étais parti dans la philo. Au philo, on revient un peu sur terre et dans la mer. Voilà, ici, là, on a de l'énergie. On a de l'énergie, on a tout ce qu'il faut pour... On sait que le Tibet a disparu à cause des gisements d'eau potable. Et donc, c'est ça la vraie raison. Plus d'autres, certainement, il y a beaucoup d'autres raisons. Mais si on a effacé le Tibet de la carte du monde, c'est pour des raisons strictement géologiques. Voilà, parce qu'il y a plus d'un milliard de Chinois et ils vont avoir besoin d'eau potable. Donc, on a sacrifié le Tibet et pour... Donc, il y a des tensions entre l'Inde parce qu'ils sont un milliard aussi. Donc, entre l'Inde et avec le plus haut sommet du monde, la Nathurna, l'Everest, au milieu où ils stockent toute l'eau nécessaire pour près de la moitié de l'humanité, en fait. Donc, si on place... Parce que, bon, je reviens toujours sur le... J'ai commencé ce matin sur le qui, le problème du qui, le yin, le yang, le qui, l'énergie. C'est vraiment la philosophie qui se rapproche le plus de l'espace-temps, à mon avis. Et donc, ça expliquerait pourquoi, en ce moment, c'est là où la puissance se manifeste, en fait. Et qu'on est sous cette influence orientale, le Grand Orient, France, Merci, voilà. Donc, si on dit que, en fait, cette puissance, cette force qu'il y a dans la nature, elle est partout, accessible à tous les endroits, on va tomber dans une démagogie scientifique à la Sima Ramayne, on va dire que l'énergie libre, en fait, c'est une notion, j'ai entendu, même moi, je l'utilise des fois, alors qu'en fait, c'est une notion thermodynamique bien précise. C'est une énergie qui reste là où on l'a... Enfin, voilà. C'est l'inertie, un peu, ou je crois, ça va être un truc comme ça. C'est l'inertie. Mais justement, voilà, comment on explique la molle, comment on mesure la quantité qui se situe dans un... Et même, il y a des nombres sans dimension dans les... Donc, on a des trous, il y a des trous dans la connaissance scientifique actuellement. Il nous manque un truc fondamental. Bon. Donc, maintenant, même si on n'a rien au niveau technique, au niveau scientifique, on n'a pas de solution, il n'empêche que juste avec de l'ingéniosité, de l'énergie, on peut en faire quand on veut, on en a en soi-même. C'est-à-dire que pour nous-mêmes nous mouvoir, l'énergie, elle est en nous, donc on est obligé de manger, d'accord, on consomme. Mais imaginons, voilà, j'ai un terrain, je consomme, je mange ce que je produis sur mon terrain. Voilà, j'ai un hectare devant chez moi, tout ce que je mange, je le produis sur mon hectare. Imaginons. Bon, c'est très difficile à imaginer, mais voilà. Et après, je consacre, on va dire, un tiers de mon temps à produire une certaine énergie. à mon avis, ça suffit pour chauffer, donner de l'énergie à une maison. On peut très bien nous-mêmes, en fait, l'énergie perpétuelle, elle est en nous, c'est nous, l'énergie perpétuelle. après, c'est juste de la manière, la façon de faire. Alors, bon, nous, les humains, on a creusé la terre, bien sûr, comme on a toujours fait, c'est comme ça qu'on a construit les états, les fortunes. Il y a Deleuze, à un moment, je ne sais plus si c'est dans machine de guerre, appareil d'état et machine de guerre, c'est un cours aussi politique. Je pense que là, je ferais mieux, ce serait bien que je remette, je le réécoute ce cours par rapport à tout ce que je dis. Et où, en fait, les pomades qui creusaient, on peut anticiper, c'est-à-dire tous les miniers, ça se vérifie encore aujourd'hui, à la politique. Donc, si on comprend vraiment la nature de l'atome et de la matière, est-ce qu'on gardera ce même modèle parce qu'il est encore très présent aujourd'hui ? Voilà, le problème de l'Afrique, c'est ça, c'est des entreprises qui vont gratter le sol pour constituer les pouvoirs. Donc, la Chine, l'Union européenne, les Etats-Unis, sans leur multinationale qui ramène des tonnes et des tonnes de matières premières, d'uranium, de cobalt, de machin, pour nourrir leur industrie, si demain, elles n'ont plus l'intérêt de le faire. Parce que, imaginons qu'on a trouvé une énergie ou qu'on prenne conscience qu'elle est en nous-mêmes et que, finalement, on se fabrique tous notre petite centrale énergétique. Voilà. mais après, de façon individuelle, on voit bien que ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ou peut-être dans 500 ans ou dans 500 ans. Donc, il faut quand même s'organiser en groupe et c'est là où le problème politique se pose. Ça refait une coopérative, par exemple, voilà, on reste terre à terre. Il faut que ma philo soit reliée au... C'était peut-être le problème, justement, de l'époque de Deleuze et de Foucault et qu'on se retrouve aujourd'hui, voilà, avec des philosophes complètement sortis du contexte comme Onfray ou quoi, qui nous fait une université populaire en stigmatisant la décadence alors que c'est lui, justement, qui n'a pas fait son boulot correctement et que, si c'était vraiment fait, il aurait fait vraiment une vraie université populaire pour le peuple, le vrai peuple et non pas en faire une classe d'élite un peu bien pensante. Donc voilà, c'est une barbarie, on ne dirait pas, mais c'est une barbarie totale ce que je vous présente. Vous, vous pensez que c'est quelque chose de civilisé, c'est la modernité, c'est bien, on avance, on va conquérir les étoiles avec Alain Meuse, comme on va... Non, moi, je vous dis que c'est une barbarie dans le sens et quelque chose qu'on comprend mal et qu'on fait un peu par impulsivité, par pulsion, par... qui repose pas mal sur la violence et le manque d'attention, le manque de respect, quoi. Donc, tout hier, le hangar qui ne sert à rien, bon, à part, les arbres devant, le bâtiment en parpaing qui ne sert à rien, lui, c'est le cas. voilà, les tutos avant un jour, dans un champ qui doit être traité. Ah non, ici, c'est chez Plainlas, il est beau. Bon, mais après, il faut sortir des jugements de valeur, c'est-à-dire que, voilà, son père, c'était un des meilleurs, et il a formé énormément dans les années 70, énormément de tailleurs, et il faut voir la beauté de ce métier, de tailler un arbre. C'est des abricotiers, ça, c'est fou. C'est des abricotiers. Ça, j'adore. tailler, d'ailleurs, ça me donne envie de le faire. Ah ouais, ça me donne envie de le faire. Donc, voilà, l'autre jour, je le voyais, il bricolait un peu ici, mais, voilà, c'est... c'est un meuble en bois, bon, voilà. de cuisine. J'aime doucement, parce qu'ils appellent les flics direct, hein, dégage-là, ils sortent le fusil. Bon, voilà, il a fait un étage, non, c'est le toit. Ça doit fuir, alors, il n'y a pas de toit. Ah non, oui, il y a le grand toit, il y a le grand carrossier, qui a fait un plafond en BRF. Donc, euh, euh, voilà, le développement durable et le centre verte qui s'est installé dans les années 2010 et qui m'a valu, voilà, on en est, quoi, qui m'a valu tous ces malheurs, parce que j'ai refusé de faire ça, en fait. Bien sûr, on me l'a proposé, moi, j'installe des petites centrales de 2-3 kilos chez l'habitant, et bon, je sentais un peu l'arnaque déjà à l'époque, donc je n'ai pas fait ça longtemps, parce que j'ai vu qu'il y avait des incohérences, on faisait ça sur des maisons pas isolées, avec des radiateurs électriques ou des pompes à chaleur, c'était, il y avait une inégalité, c'était chez les gens qui avaient de l'argent, quoi. Déjà, j'ai pas trop, mais c'était quand même à dimension humaine, des petites centrales de 2-3 kilos, bon, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit d'aller au-dessus, et puis bon, on revend ça à EDF, ça nous fait des pistes gratuites, c'est comme ça. En fait, on est obligé de la payer, en échange, ils reçoivent des sous, enfin, c'est compliqué, tous ces montages financiers, la laine de roche, et maintenant, c'est de la roche. Et donc, voilà, donc là, c'est le monstre froid du capitalisme et de l'État qui nous est tombé dessus, bam, en 2010, en 2017, voilà, 2010, les indignés, les hadistes, voilà. Donc, moi, ce que je disais à l'époque, simplement, avec ma complexité, ma décroissance, c'était de dire, de réclamer notre dignité, quoi, d'être humain, il n'y a pas de raison. Mais, c'est vrai que c'était, je connaissais pas mal les conflits, c'est vrai que je me détournais pas mal, je me mettais pas mal la tête, comme beaucoup doivent faire encore aujourd'hui, quoi, on ne veut pas voir ce qui nous dérange, et ça demande un travail sur soi, sur soi, sur nous, on a tendance à reproduire les schémas de perversion et de domination sur nous-mêmes et sur notre entourage. Donc, c'est tout un travail à faire à la fois individuel et collectif. Mais voilà, tout est là, moi, ce que je cherche, c'est, comme j'ai réussi à guérir ma calvitie, j'ai retrouvé ma santé, j'ai compris que c'était juste une question de méthode, de savoir-faire, comme on a fini de savoir que le cerveau est un, que tout ce qu'on a appris, on a dit qu'on avait un malheur, on a commencé à faire la machine, voilà, on a fait un propre corps, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de... Mais là, c'est parti en pathologie, donc voilà, on voit une bois qui est en train de pourrure, je ne sais pas, il ne le brûle pas, il n'en a trop, ils ne savent plus comment faire, ça doit être des péchés qu'on chopait la charca, parce que il y a une... Donc là, pareil, il y a une pandémie de... parce qu'on fait de la monoculture, parce que, donc du coup, il n'y a plus aucun péché, et vraiment, une logique d'extermination, pareil, dès qu'il y avait 10% de charca dans le... Je crois, c'est vrai, c'est un insecte qui vient à la charca, c'est une... qui vient, qui vient contaminer le champ, il fallait tout, il faut tout couper, donc il y a plein de bois, tiens, il y a une polystyrène, là, non, il y a des plaques de polystyrène, il y en a là-bas aussi, ah non, c'est du béton, non, c'est du polystyrène, là, là, je crois qu'il y a du... il y a du plastique, là, il y a les grands morceaux de plastique, ouais, on va y aller, on traverse, Kéros ? Ah, il y a le berger, quand même, on est à combien ? On est à une heure, bon, donc, dans le concret, concrètement, c'est quoi ? C'est de dire, si on a un droit à aller se passer au temps, à partir du moment où il y a du respect, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de respect, d'attention, d'être attentif, on va traverser le... C'est vrai, Kéros ? On saute ? Attention, on voit que je tombe dedans. Aïe ! parce qu'il y a des grands... C'est une irrationnalité, si on ne comprend pas. L'énergie, justement, ouais, l'énergie, elle est partout, ça veut dire quoi ? Bon, c'est la creuse, il n'y a pas de pétrole, là, sous le champ. Sous-titrage Société Radio-Canada